Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons mettre en évidence les différentes contraintes auxquelles les pouvoirs publics font face en matière de justice sociale. Pour commencer, deux petites citations intéressantes. La première du président américain Ronald Reagan qui soulignait que l'État n'est pas la solution à nos problèmes. L'État est le problème. Allez, une deuxième d'un politicien français, Georges Clemenceau. Georges Clemenceau soulignait que, je cite, « La France est un pays extrêmement fertile. On y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts. » Ces deux situations ont simplement l'objectif de vous montrer effectivement que l'action publique porte en soi les germes de nombreux problèmes. Premièrement, des contraintes de financement. Depuis le milieu des années 70, nous sommes en présence de déficit public. Ces déficits publics sont importants, de plus en plus importants et ils aboutissent à une dette de plus de 2800 milliards d'euros. Compte 80 milliards d'euros en 1970, pour recontextualiser, soit plus que la richesse nationale. La sécurité sociale, quelques dizaines de milliards d'euros de déficit par an. Juste pour info, plus il y a de déficit, moins il y a de marge de manœuvre. Ça veut dire qu'à terme, il faudra envisager de nouvelles hausses d'impôts, sachant que la France est déjà numéro un mondial dans ce domaine. Comment on explique le déficit de la sécurité sociale ? Déjà, il y a des causes conjoncturelles. On n'a pas assez de croissance économique, donc l'État, les administrations de sécurité sociale n'arrivent pas à collecter suffisamment de cotisations sociales, d'impôts, etc. On a également des causes structurelles exogènes, liées à l'espérance de vie, au fait que les soins médicaux sont de plus en plus pointus et coûtent cher. Et également des causes structurelles endogènes, à savoir, on a des cotisations sociales élevées, donc un coût du travail élevé, donc les entreprises ne créent pas suffisamment d'emplois, donc à la fin, il n'y a pas assez de cotisations sociales qui sont perçues, tout simplement. Donc cette dette, elle est essentiellement liée à une croissance économique trop faible, et aussi, on ne va pas se mentir, des politiciens qui, franchement, ont pris de mauvaises habitudes en matière de dépenses publiques, et qui, décennie après décennie, ne font pas nécessairement ce qu'il faut, notamment dans un objectif électoraliste. Deuxièmement, un problème d'efficacité. Quelques chiffres, ce n'est pas bien compliqué. En France, en fonction des années et des statistiques, on a 2,5, 3 millions de chômeurs, 2 millions de personnes qui reçoivent le RSA, on doit être à environ 8 millions, grosso modo, de pauvres, d'accord ? Environ 14, 15% de la population. Comparé à l'Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, éventuellement aux États-Unis, vous voyez qu'en clair, on est nul. D'accord ? On redistribue énormément, on a un taux de redistribution très élevé, on redistribue sous forme d'allocations diverses, mais malheureusement, on a énormément de mal à lutter contre les inégalités économiques et même contre les inégalités sociales, parce qu'en France, vous savez qu'on a énormément d'inégalités scolaires, de genre, liées à la santé, des difficultés également pour intégrer les personnes d'origine étrangère, etc. Troisièmement, l'action publique pose également problème en matière de légitimité, il y a de plus en plus de personnes qui voient leur consentement à l'impôt diminuer. Je traduis, de plus en plus de citoyens en ont marre. Ils voient de moins en moins l'intérêt de payer des impôts. En fait, ils ont l'impression de ne faire que ça et de ne rien avoir en contrepartie. Pour eux, la protection sociale est injuste. Je me situe notamment au niveau des classes moyennes. Parce que quand vous vous placez au niveau des classes moyennes, vous regardez au-dessus de vous. Au-dessus de vous, vous avez les riches, enfin, entre guillemets. Donc vous vous dites qu'eux, ils ont suffisamment d'argent, donc il n'y a pas de souci. En dessous, il y a les pauvres. Les pauvres reçoivent plein d'aides. Donc finalement, les classes moyennes ne sont pas assez riches, évidemment, pour être tranquilles, mais ne sont pas assez pauvres pour recevoir suffisamment d'aide. Donc elles ont l'impression d'être un petit peu le dindon de la farce. D'autant plus qu'on a également des courants de pensée libéraux. Je pense au courant libertarien de Nozick, qu'on a vu dans une précédente vidéo. On a également la courbe d'Arthur Laffer, en vertu de laquelle trop d'impôts tue l'impôt. Autrement dit, plus on va augmenter la pression fiscale, le taux d'imposition, et plus les agents économiques vont mettre en place des stratégies de dissimulation, d'évitement, de contournement. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de payer plus d'impôts. Et pour terminer, bien évidemment, l'action publique est source d'effets pervers. Autrement dit, on a l'impression que de donner de l'argent à des personnes qui, par exemple, sont pauvres, alors ne travaillent pas, quelque part, c'est les inciter à rester dans une situation d'assistance, une situation de trappe à inactivité, à chômage, à pauvreté. Ils resteront pauvres, ils n'auront pas envie de chercher un job, ils préfèreront effectivement se complaire en quelque sorte dans cette situation-là. D'autant plus que l'argent public n'est pas toujours bien utilisé. Il y a du gaspillage, je ne parlais pas de la fraude sociale, ça c'est encore un autre problème. Et l'intervention publique suppose des cotisations sociales élevées, qui augmentent le coût du travail, qui impactent négativement la compétitivité des entreprises, ce qui est finalement un impact négatif au niveau des emplois, donc au niveau des cotisations sociales perçues, etc. C'est bien évidemment un cercle vicieux.